L'imprimerie désigne un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité sur support matériel, d'écrit et d'illustration, cela afin d'en permettre une distribution de masse. On utilise généralement des supports plans et la matière la plus utilisée est le papier ou le textile. Émar Ampika Tchoumou, gestionnaire des commandes dans une imprimérie, nous parle d'abord des formes sous lesquelles les écrits d'une rédaction sont reçus à l'imprimerie. Les informations qui viennent pour la rédaction d'un journal peuvent venir en plusieurs façons. Un, en forme numérique, soit logée dans une clé USB ou encore de façon manuscrite. Donc, une fois que ça arrive en numérique, nous, on prend le soin de mettre tout en forme. De suite, ce dernier évoque les différentes étapes à l'imprimerie en vue de produire un journal. Tout le travail se passe au niveau des infographistes. Eux, une fois qu'ils reçoivent les informations, comme j'avais dit en un mot, soit sous forme numérique dans une clé USB ou encore de façon manuelle, et ils se mettent au travail de tout ce qui concerne la saisie, la mise en forme, la pagination. Une fois qu'ils ont fini cette étape-là, ils sortent les impressions sous la forme des calques. Les calques nous permettent de mettre les informations en plaques. Une fois imprimées les calques, les plaques imprimées avec la machine qu'on appelle les soleuses pour dévoiler les écrits de la plaque. Et en ce moment-là, nous passons à ce qu'on appelle la presse. Nous utilisons les machines numériques qui sont à la mode aujourd'hui. Voilà, si vous souhaitez imprimer en couleur, on imprime. Si vous souhaitez imprimer en monocouleur, on imprime. En quadri, ça veut dire que c'est plus de quatre couleurs, soit avec les photos. On retiendra que de Gutenberg, inventeur de l'imprimerie, à aujourd'hui, les techniques d'impression ont évolué. On est passé de l'impression mécanique à l'impression numérique, plus rapide.